Hey, c'est la Minute Pia Pia ! Bonjour, salutations, beaux êtres stellaires, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est félicité. Comment allez-vous ? J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont eu la chance de pouvoir simplement profiter en vacances, avoir du temps pour se reposer. Je suis consciente que je suis en Europe, donc tout le monde n'a pas l'été. Mais si vous avez pu profiter et avoir du bon temps et vous ressourcer, c'est une très bonne chose. Sinon, je vous souhaite de trouver quand même le temps d'établir une petite parenthèse pour vous, pour vous retrouver avec vous-même. Alors, de quoi je vais vous parler ? Ça va être quelque chose d'assez rapide, mais c'est mon petit coup de pouce de la rentrée. Vous savez, quand on fait une prière, quand on fait une demande, on y met tout son cœur, surtout si on a un problème, on est là avec toute l'énergie du désespoir. C'est en général pas forcément l'énergie qui est, mais quelquefois ça débloque des choses. Parce qu'au moins, toute votre projection est là, dans toute sa puissance, dans toute sa portée émotionnelle. Mais voilà, quand vous faites des incandations, quand vous demandez des prières, quand vous récitez même des exorcismes, les prières ne sont pas suffisamment chargées. Je vais vous expliquer en quoi. En fait, j'ai appris, il y a vraiment quelques jours, que que ce soit nos yeux, nos bouches, nos mains, en fait tous nos sens, sont là pour recevoir et interpréter bien entendu, mais ils sont là aussi pour projeter. Donc quand vous dites quelque chose, il faut aussi projeter de l'énergie avec votre bouche, avec votre voix. Autrement dit, soyez conscient quand vous allez faire une prière, quand vous allez faire une demande, bonjour, quand vous allez faire une prière, quand vous allez faire une demande, soyez conscient de l'énergie que vous projetez. Mettez-y une vibration intense et ressentez, visualisez, ressentez que vous envoyez une onde qui va se propager partout. Chaque mot, c'est pour ça que vous sentez, vous avez souvent les prêtres ou les officiants qui prennent le temps quand ils prononcent une prière. C'est parce qu'ils la chargent, chaque mot, chaque mot d'une vibration intense qui va justement attirer des vibrations qui vont aller dans la même fréquence et permettre la manifestation. Faites ça pour toute chose. Vous allez voir un changement phénoménal. Par exemple, si vous souhaitez, je dis, je ne sais pas, je veux dire, vous voulez une augmentation, vous commencez vos prières, vous pouvez dire, Esprit divin qui est en moi, je manifeste maintenant grâce à toi l'augmentation de salaire que j'ai toujours souhaité. Plus que tout au monde, toi seul sais ce dont j'ai besoin. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux produire, je le sais. Exauce-moi, entends-moi, écoute-moi. Et c'est fait. Merci. C'est un exemple comme un autre. Ben voilà, la Minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'au niveau de tout ce qui est vibration, ça va vous aider. On se dit à la prochaine. Bienvenue aux nouveaux adhérents. J'en reviens pas, on est à 2500 personnes. Waouh. Waouh. Bienvenue à vous. J'espère vraiment que vous trouverez ce que vous voulez. Si vous voyez, j'ai commencé à faire un peu de rangement dans les vidéos, je suis très fière. Il y en a tellement, je n'ai pas encore fini. Mais en tout cas, allez-y, piochez dedans, à volonté. Et de toute façon, nous allons ajouter du matériel de plus en plus. J'espère travailler en collaboration avec des personnes formidables, ce que vous voulez tous. Je vous remercie pour votre confiance. Remercie aussi pour les petits échanges que nous avons. Je vous souhaite la meilleure des semaines. On se dit à bientôt. Et rappelez-vous, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de vous-même. Et puis les autres, laissez-le à la divine présence. Merci.